Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à comprendre la représentation des inégalités sur un axe. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit Indique dans chaque cas si le nombre moins 3 fait partie ou non des solutions représentées sur l'axe. Et simplement pour rappeler, lorsque l'on a notre crochet qui est tourné vers l'intérieur, ça signifie que le nombre qui est écrit au-dessus est exclu, et inversement, si on a le crochet qui est tourné vers l'extérieur, dans notre cas, ça signifie que la solution est incluse. Donc ici on a le petit a, on a moins 2 avec un crochet tourné vers l'intérieur, donc ça signifie que par exemple notre moins 3 est ici, et en effet il est bien inclus, il fait bien partie des solutions représentées sur l'axe. Ensuite pour le petit b, on a moins 1, donc c'est toujours le même principe, notre moins 3 se situe plus loin, vous voyez on pourrait avoir par exemple notre moins 2 ici, et ensuite notre moins 3, donc il est bien inclus. Ensuite petit c, on a moins 3 avec un crochet tourné vers l'intérieur. Alors comme notre crochet est tourné vers l'intérieur, ça veut dire que moins 3 n'est pas inclus. Ici les solutions ce seraient tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 3, et non pas inférieurs ou égaux à moins 3, donc ici ça ne marche pas. Par contre, dans le petit d, on a notre crochet qui est tourné vers l'extérieur, donc ça signifie que ça comporte tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 3, moins 3 c'est bien égal à moins 3, donc ça marche. Moins 3 fait bien partie des solutions représentées sur cet axe. Et on en a terminé avec ce petit exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501